En raison des avertissements de précaution pour la santé publique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19, nous avons momentanément choisi de suspendre nos rassemblements. Nous vous présenterons donc nos enseignements intégraux via les médias sociaux tels YouTube et Facebook. Que le Seigneur puisse vous encourager et vous bénir par ses paroles. Bonne écoute. Bonjour amis et membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Encore une fois, c'est un plaisir d'être avec vous. On est rendu au tome 2, la deuxième partie de l'étude sur le sujet des relations de couple selon les Écritures. La semaine passée, on a commencé de notre étude sur les relations de couple. On a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est le nom aussi que j'avais donné dans le titre du message, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». L'homme a été créé pour vivre en société. L'homme a été créé pour qu'il puisse interagir avec ses semblables. C'est pourquoi la base de la société, en fait, c'est quoi? C'est la famille. Pour bâtir une famille, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un homme, une femme qui éventuellement, Dieu voulant, auront des enfants. C'est ce que ça nous confirme dans Genèse au chapitre 1, donc le premier livre de la Bible, au premier chapitre, au verset 27. Et la première partie du verset 28 vont comme ceci. Ça dit, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit à l'homme et la femme, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez ». Donc, on a aussi vu que la femme est le complément de l'homme. Elle complète l'homme. L'homme n'est pas complète sans la femme. Nous étions rendus au sujet de l'homme comme étant le chef de la femme. Mais chef dans le sens d'autorité, oui. Mais premièrement et surtout dans le sens d'un leader, donc d'un chef de famille, quelqu'un qui inspire confiance. On ne parle pas ici d'un chef du type bosseux qui donne des ordres ou despotique, mais véritablement de quelqu'un qui prêche par l'exemple. Le contexte qu'on a vu la semaine passée dans 1 Corinthien 11 nous parle justement d'un leader que l'on peut imiter avec confiance. Donc, l'homme, le mari, se doit d'être le pasteur de sa famille, le pasteur de sa maison, l'imitateur de Christ que ça nous dit dans les Écritures. Trop souvent, un foyer dysfonctionnel dans le Seigneur, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, peut justement venir du fait, et non pas uniquement, mais peut justement venir du fait que l'homme n'exerce pas son leadership à l'image de Christ. Donc, des fois, la dysfonction vient premièrement de là. Il y a beaucoup trop de « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais dans plusieurs des foyers chrétiens », et c'est malheureux de le dire, mais c'est important qu'on se dise les vraies choses. Donc, le contexte de 1 Corinthien 11 en est clairement un de leadership par l'exemple. Aussi, le contexte en est un qui est familial. Ça dit que l'homme est le chef de la femme, et non pas que les hommes sont les chefs des femmes. C'est pas ce que ça dit, mais c'est souvent ce que certains laissent croire ou prône. On parle bien ici d'un couple dans le contexte. Un homme n'est pas automatiquement chef sur une femme que par le genre. Encore une fois, chef, oui, mais premièrement, un chef par l'exemple. Un Corinthien 11, 3, ça nous dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Donc, comme je disais, les papas, eh bien, se doivent d'être les pasteurs de leur famille. Dans ce contexte ici, nous pouvons aussi comprendre que dans l'ordre établi par Dieu, que la femme ne doit pas user d'autorité pastorale sur l'homme, et on voit ça aussi ailleurs dans les Écritures. Ça ne fait qu'établir l'ordre des choses ici. Dieu, Christ, l'homme, la femme. Donc, c'est que l'ordre des choses qui sont établies. Certains comprennent ce discours comme faisant de la femme un être de seconde classe, de moindre valeur, un restant, mais absolument pas. Dieu ne méprise pas la femme et défend même à l'homme d'avoir du mépris pour la femme, et on va le voir dans les Écritures. Dans 1 Corinthien 11, au verset 8, ça dit « En effet, l'homme n'a pas été » et on va pouvoir évaluer ce texte tout de suite après. Donc, 1 Corinthien 11, 8 « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc, il n'est pas question de mépris ici. Au contraire, ça a rétabli les choses très clairement. « Car » verset 12, « De même que la femme a été tirée de l'homme, de même, ça dit « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, et ça rajoute le terme « de même », donc le même principe s'appelait « L'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu », donc c'est un ordre établi. » On va décortiquer un peu ce passage. Dans 1 Corinthiens 11, ça dit « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. » Donc, la question ici est « Où est-ce qu'on voit la vérité de ça, que la femme a été tirée de l'homme? » On voit ça dans la Genèse. Encore une fois, dans le premier livre de la Bible, Dieu a tiré une côte d'Adam, de laquelle il a formé la femme. Donc, la femme a été tirée de l'homme. Dans 1 Corinthiens 11, 9, ça dit « Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Oui, mais pourquoi? Parce que l'homme avait besoin d'une aide semblable à lui. Donc, oui, la femme a été créée à cause de l'homme. Bien, c'est parce que l'homme n'avait besoin. OK? Donc, oui, elle vient en deuxième, mais c'est bel et bien parce qu'Adam avait besoin d'elle. La femme est la réponse aux besoins de l'homme. Sans la femme, l'homme n'est pas complet. Sans la femme, l'homme ne serait pas aussi. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens 11, 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, il y a plusieurs petites interprétations sur ce passage-là. On va juste laisser la Bible dire ce qu'elle dit. Et pour nous aider, on va aller voir ce que ça dit en anglais dans la King James pour pouvoir faire, dans la version King James, pour pouvoir faire une comparaison. Ça dit, en anglais, ça dit, et je fais une tradition simultanée, ça dit, for this cause of the woman to have power on her head because of the angels. Donc, si je fais une tradition simultanée, ça dit, c'est pour cette raison que la femme doit avoir sur elle, donc sur sa tête, comme ça le disait en français, une autorité, donc power, comme ça le disait en anglais, et ce, à cause des anges. Donc, je ne veux pas refaire la tradition des Écritures, mais je dois quand même vous partager le sens de ce qui est écrit. Ça nous compare la femme aux anges, c'est ce que ça fait ici. Mais, c'est une belle comparaison. Alors, c'est même flatteur. Je pourrais même dire à mon épouse, mon ange. Mais, blague à part, dans l'opson, on va regarder un petit peu ce que moi, je vais laisser la Bible être très interpréter la Bible, donc les Écritures, interpréter les Écritures. Si on regarde au psaume 103, au verset 19, ça dit, donc 19, 20, 21, ça dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne, donc il règne, il domine, ça dit, et son règne domine sur toute chose, incluant les anges. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, voyez-vous, les anges sont soumis à une autorité, en obéissant la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, ces armées, on parle toujours des anges, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Il y a plusieurs interprétations de 1 Corinthien 11, 10, qui finissent souvent en débat sur le principe du port du voile chez les femmes chrétiennes, sujet sur lequel je ne veux pas entrer pour l'instant. Certains croient et disent que c'est parce que les anges regardent dans les assemblées les femmes, et ils ont besoin de voir une marque d'autorité sur la femme pour savoir, je ne sais pas trop quoi. Bien, je me dis que peut-être que les anges sont déjà au courant de certaines choses, puis nous autres, on ne sait juste pas, là, mais continuons. Ce que je veux dire, c'est que ce que je viens d'interpréter que d'autres interprètes, que les anges ont besoin de voir dans les assemblées une marque d'autorité pour voir quelle femme est mariée ou ne l'est pas. En même temps, tu peux voir que c'est marié, mais ça ne veut pas dire que tu vois avec qui. Pour moi, ça ne fait pas beaucoup de sens. Je pense que les anges en savent plus que nous, on en ignore. Et je ne vois pas que ça dit ça dans le passage qu'on a lu. Je ne vois pas que ça dit ça dans les écritures. Je trouve que c'est une interprétation particulière. Je ne sais pas que c'est méchant, mais je ne vois pas que c'est ça. Donc, ça ne dit pas ça du tout. Je crois simplement que ça dit, comme le contexte l'indique, que ça fait référence à l'autorité. C'est tout. Donc, comme on vient de le voir dans le psaume 103, comme les anges sont soumis à l'autorité de Dieu, la femme est puissante en force. Puis, que ce soit physique ou spirituelle, je ne fais pas, peu importe. Elle est une dignité comme les anges en sont, mais elle est une dignité dans son foyer, dans sa famille. Mais elle demeure une aide à l'homme, non pas une bonne à tout faire, non pas une esclave de l'homme, mais une aide complémentaire, donc soumise en quelque sorte à l'autorité du leadership de son mari. Dans Hébreu 1, 14, pour faire un parallèle encore quand ça parle des anges, ça nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Dans les évangiles, ça nous dit que les anges sont venus et servaient Christ. Donc, que ce soit Dieu le Père ou que ce soit Dieu le Fils, les anges sont soumis à Dieu. La raison en est fort simple, Dieu est Dieu, et Christ est Christ, et Christ est Dieu dans la chair. Mettez-vous à la place des anges. Dans Matthieu 18, 10, ça nous dit que les anges, dans les cieux, voient continuellement la face de Dieu. Dans Matthieu 22, 30, à la résurrection, ça nous dit que les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel, voyant la face de Dieu, comme ça nous dit aussi dans Matthieu 18, 10. Donc, comme les anges, lorsque nous serons en présence de la gloire de Dieu à jamais, notre seule cause sera quoi? Son service, la louange, la reconnaissance, l'adoration. Pourquoi? Parce que nous serons en présence de celui qui nous a aimés, en dépit de notre rébellion, dans lequel on a cru à l'histoire de son fils par la foi. Mais, pour ce qui est des anges, à commencer par Lucifère, par exemple, Dieu n'a pas supporté leur rébellion. Donc, de toute évidence, toutes ces choses-là vont ensemble, l'ordre, l'autorité, la soumission, le service. Mais au centre de tout ça, l'amour, la charité, et vous allez voir et comprendre à travers cette étude que tous ces éléments-là sont liés, ordre, autorité, soumission, service, amour et charité, toutes ces choses-là sont liées ensemble. L'ordre établi par Dieu, l'autorité, la soumission, l'obéissance, l'aide, le service, etc. Mais le lien de tout ça, et quand je parle de lien, je fais référence, exemple, à du mortier, à du ciment, entre des briques. Et le lien de tout ça, c'est définitivement l'amour. L'amour, premièrement, envers Dieu, l'amour de Christ, mais dans le couple aussi, l'amour l'un envers l'autre, bien évidemment. Puis au final, on va se rendre compte qu'il n'y a absolument rien de péjoratif, comme ce monde satanique qui voudrait nous faire accroître quelque chose qui va à l'inverse, à l'inverse de la parole de Dieu. Donc, comme ce monde-là, il voudrait nous faire croire qu'il y a quelque chose de péjoratif au fait que ce qui concerne le rôle de la femme ou la position de la femme dans le couple des croyants, mais non, il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans. Dieu dans le couple nous donne des responsabilités. Donc, il responsabilise selon le genre, avec certaines fonctions, et l'harmonie du couple règnera à condition que chacun des deux accepte de prendre leur responsabilité qui leur sont propre. Donc, je répète ça. Dieu, dans le couple des croyants, donne des responsabilités. Il responsabilise selon les genres, que ce soit un papa ou que ce soit une maman, avec certaines fonctions. Et l'harmonie du couple dans le Seigneur règnera à condition que chacun des deux accepte de prendre leur responsabilité qui leur sont propres. Autrement dit, l'un peut accomplir toutes ses fonctions selon le Seigneur, mais s'il y a de la mauvaise volonté de la part de l'autre, eh bien l'unité se fracasse. Mais quand l'ordre se maintient, l'homme étant soumis à son chef qui est mis en Christ, la femme donc peut avoir confiance et l'assurance sans aucune réticence que le leadership de son mari est selon une saine justice. Donc, si l'homme suit Christ et émite Christ dans son foyer, ça met l'épouse en confiance. Ça devrait, en fait. Dans 1 Corinthiens 11-11, ça dit, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Il n'y a pas d'autre option. Aucune. Car l'un n'est pas sans l'autre. Il n'y a pas d'autre option. Donc, l'un doit respecter l'autre et non pas mépriser l'autre. Le respect est de mise. Il y a des sociétés, on ne se leurre pas, on sait certaines choses, on est déjà conscients et au courant de certaines choses, mais il y a des sociétés complètes et on sait qu'ils méprisent les femmes d'une telle façon que c'en est atroce et on ne les nommera pas toutes. En Inde, par exemple, il y a dans les mœurs, le fait que c'est un malheur, et ça perdure encore, le fait que c'est un malheur que de mettre une fille au monde. Elle est vue comme un fardeau financier. Il y a des organismes en Inde qui essaient de modifier cette philosophie populaire que non, une fille, c'est un être humain à part entière. En Chine, par exemple, en Chine populaire, c'était le même genre de philosophie. Donc, les orphelinats étaient remplis de bébés-filles. On a bien su ces choses-là et je ne sais pas si c'est encore vrai, mais on sait que ces choses-là étaient vraies. Les bébés-filles mouraient dans les orphelinats en Chine. On a vu, on a su ces choses. Donc, un garçon en Chine, c'est précieux, mais une fille dans les mœurs, eh bien, ça ne vaut rien. Et ça, c'est un mœurs par orgueil populaire, selon les mœurs. Donc, c'est l'orgueil de la famille. Un gars, c'est précieux, une fille, ça ne vaut rien. Donc, imaginez lorsque, en Chine, ils ont passé la loi de naissance seulement par couple. Donc, le couple ne devait qu'avoir, ils n'ont droit qu'un naissance, d'avoir une seule naissance. Qu'est-ce que vous pensez qui se produisait quand les mères mettaient des filles au monde? La déception, la honte, la confusion, la culpabilité, voire même que tu avais une chance sur deux, puis que tu t'es planté. On parle d'une nation communiste où Dieu n'a pas vraiment sa place, parce que le Dieu de la Bible est un obstacle à ce type de régime, parce qu'il dit, multipliez-vous, assujettissez la terre, donc procréer. Ça, c'est pour la Chine. Mais pour l'Inde, sachez que c'est la plus grosse par population, la plus grosse démocratie au monde. Mais là-bas, ce qui fait obstacle, c'est les philosophies religieuses où il y a 33 millions de dieux en Inde et Jésus n'est qu'un dieu parmi les autres. 1 Corinthiens 11, 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Ça nous répète ce que ça nous a dit au verset 8. La femme a été tirée de l'homme. Donc, la même chose vous a dit au verset 12. Mais ça ajoute qu'il existe par la femme. Donc, l'homme existe par la femme. Pourquoi? Parce que c'est elle qui met les hommes au monde. La première femme, Ève, vient d'Adam. Mais par la suite, chacun des hommes viennent d'une femme. Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. C'est un petit nom, Ève. E-V-E. Car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, qu'est-ce que Ève veut dire? Certains vont dire, mère de tous les vivants. En fait, c'est une grande phrase pour un petit nom. Ève veut dire vie ou vivante. Donc, ça c'est intéressant. Passons maintenant un peu de temps sur l'importance de la femme. Mesdames, vous êtes importants. L'homme n'est pas sans la femme dans le Seigneur et tout vient de Dieu. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ce que ça nous dit. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'une grâce? Une grâce, c'est une faveur non méritée. T'as trouvé une femme, t'as trouvé le bonheur. C'est génial. Ce que le Seigneur nous indique ici, c'est que c'est ainsi que ça devrait être. Donc, si t'as trouvé une femme, t'as trouvé le bonheur, c'est comme ça que ça devrait être ainsi. Mais il y a une méchante gang d'hommes qui vous dirait le contraire. Ça, c'est triste. Vous vous direz, j'ai trouvé une femme? Oui. Mais j'ai en même temps trouvé le malheur. Elle me rend triste, elle me rend malheureux. Ce passage, se trouve dans le livre des Proverbes. Ça dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça se trouve dans les Proverbes. Proverbes 18-22. Et c'est possible qu'un homme trouve une femme et qu'il ait trouvé le malheur au lieu du bonheur. Et c'est triste à dire, mais c'est possible. Oui, mais le passage dit le contraire. C'est-tu parce que la Bible ne dit pas la vérité ou elle n'est pas exacte? Non, c'est vrai que le passage dit le contraire, mais les Proverbes expliquent aussi quel genre de femme peut apporter le bonheur et quel genre de femme peut apporter le malheur. Donc, il faut se rallier au contexte. Entre autres, ça nous explique que les chances du bonheur dans un couple passent par le fait que les deux, tu as dit ça dans l'Écriture, que les deux devraient être des croyants. Il y a beaucoup plus de chances de succès à ce moment-là. Ce qui est très conséquent avec le reste des Écritures, quand Dieu nous dit, dit à la nation d'Israël de ne pas donner leurs filles aux fils des nations et de ne pas prendre les filles des nations pour les donner à leurs fils. Dans Deutéronome 7, au verset 1, ça dit, « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, et ensuite il nomme les nations qu'il va chasser. » Il dit au verset 2, « Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées, que tu les auras battues. » Il dit ensuite, « Tu traiteras point d'alliance avec elles, tu ne feras point de grâce, etc. » Ensuite, ça dit au verset 3, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. » Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le mariage, c'est un contrat. « Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Voici maintenant pourquoi. C'est ça qui est important de retenir. « Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, ils seraient soumis à servir d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, ils te détruiraient promptement. » Donc, on n'est pas sous cette loi, mais c'est quand même l'Esprit de Dieu sur le sujet. C'est important de le considérer. Je veux dire, regardez à ce qui a détourné le cœur de l'homme le plus sage. On ne peut pas dire qu'on va arriver à la sagesse de Salomon. Mais regardez ce qui a détourné le cœur de l'homme le plus sage, celui qui a rassemblé les proverbes, Salomon. Celui-même qui dit, celui qui a trouvé une femme, pas mille, une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est lui qui a écrit ça. Lui, il n'a pas pris de chance. Comme je dis, il en a trouvé mille. Il n'aurait pas dû prendre de chance plus tôt. C'est le contraire. Mais ce sont ces fameuses femmes étrangères qui venaient de nations étrangères qui l'ont fait passer pour un idolâtre à la fin de ses jours. Donc, c'est un avantage de se marier avec quelqu'un qui partage une foi similaire à la nôtre. Je ne dis pas qu'il y a deux personnes qui doivent absolument être dans la même assemblée, mais qui partagent une foi similaire à la nôtre. Donc, on parle de chrétien avec chrétien ici. Les proverbes de Salomon sont l'un des plus grands héritages de la parole de Dieu. Donc, quand les proverbes nous disent, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, il fait allusion d'un type de femme en particulier. Il y a une raison pour laquelle les proverbes ont été écrits. Ça nous le dit au commencement des proverbes, dans le premier proverbe, verset 1, on va lire 1, 2, 3, 4, ça dit « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël ». Il dit pourquoi les proverbes existent. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles d'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme, parce que ça commence jeune, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Sagesse, instruction, pouvoir comprendre les choses, d'avoir de l'intelligence, du bon sens, de la justice, de l'équité, de la droiture, du discernement, de la connaissance, de la réflexion. C'est pour ça que les proverbes ont été écrits. Ensuite, il nous dit « Voici le résultat que ça va faire dans ta vie ». Il nous dit ça au proverbe chapitre 2. Il dit au chapitre 2, verset 11 « La réflexion veillera sur toi ». L'intelligence te gardera, verset 16, pour te délivrer de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Verset 17 « Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort, et sa route mène chez les morts ». Verset 19 « Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient et ne retrouve le sentier de la vie. » Et Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, s'il se détourne du Seigneur, ce qui est arrivé avec Salomon. Mais c'est aussi exactement ce qui s'est passé dans Genèse. Quand les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes et que Dieu a dû emmener le déluge parce qu'il n'y en a aucun qui revienne. Ça les détourne du Seigneur. Mélange de croyants avec des non-croyants ou de croyantes avec des non-croyants et les générations suivantes sont perverties. Proverbe 6, verset 23, donc plus loin dans les proverbes. « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de vie. » Ça disait « Aucun ne retrouve le sentier de la vie ». Ça nous dit ici que les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Verset 24 « Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue » Encore une fois, ça nous parle de la langue doucereuse. Elle le séduit par le verbiage de l'étrangère. Verset 16 du chapitre 2, ça nous parlait de la délivrée de la femme étrangère. Ça dit au verset 25 du chapitre 6 dans Proverbe « Ne la convoie point dans ton cœur pour sa beauté. » Ah, elle est belle, c'est tentant. Non, ne laisse-toi pas séduire par sa beauté. C'est de l'artifice. C'est de la poudre aux yeux. Ne te laisse pas séduire par ses paupières, voyez-vous. Car pour la femme prostituée, on est réduit à un morceau de pain. Tu sais, un homme qui est amouraché d'une femme qui est, dans le fond, qui fait juste abuser de lui. Il s'abuse lui-même parce qu'il dépense tout ce qu'il a pour cette femme-là. Puis à la fin, il finit complètement dans la disette. Il a tout donné ce qu'il avait. Il nous dit ensuite « Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse, sa vie, la vie de son mari, la vie de sa famille, la vie de celui avec qui elle commet l'adultère. » Proverbe 7, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser sur le Proverbe 7. On va lire au complet. Je vais commenter un petit peu. Puis, on va pouvoir penser à ce qu'on va voir pour la semaine prochaine. Le Proverbe 7, le verset 1, ça dit « Mon fils, retiens mes paroles et gardes avec toi mes préceptes, donc mes enseignements. Observe mes préceptes et tu vivras. » Qu'est-ce que ça nous disait tantôt que la femme mariée, t'attends un piège à la vie qui est précieuse. La vie, c'est précieux. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Fais attention, c'est important. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Ça nous disait ailleurs dans les psaumes que j'ai gardé ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dis à la sagesse « Tu es ma soeur. » Et appelle l'intelligence ton ami. C'est garder près de toi pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie, encore une fois, des paroles douceuses, des paroles mielleuses, des paroles envoûtantes, t'sais. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon tri. J'aperçus parmi les stupides, t'sais, ceux qui ne gardent pas les préceptes, ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu dans leur cœur afin de ne pas pécher contre lui, ceux qui sont stupides. Et j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Lui, il n'écoute pas. Lui, il prend des chances. Lui, il joue avec le mal. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Tu sais, celle qui a des paroles douceuses. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, c'est pas en plein jour, au milieu de la nuit de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt sur les places et près de tous les ongles, elle était aux aguets et elle cherchait une proie. Elle le saisit, elle l'a trouvé son poisson. Elle le saisit, l'embrassant, et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes voeux. C'est pourquoi, mon chanceux, toi, je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Je te cherchais partout. T'étais où toute ma vie? Et je t'ai trouvé. Ah! C'est une chance, là, vraiment, là. T'sais, vous voyez, quand c'est la séduction, là, hein? Donc, j'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fils, d'égypte, j'ai parfumé ma couche de mire, d'aloès, de cinnamon. Ah! On sait où ça s'en va. Donc, viens, enivrons-nous d'amour. Quel genre d'amour? Pas sûr. Jusqu'au matin, livrons-nous, joyeusement, la volupté. On ne sera pas des cinq personnes. Car mon mari n'est pas à la maison. Ah! une femme mariée. Il est parti pour un voyage lointain. On va en profiter, loin des yeux, loin du cœur. Il a pris avec lui le sac d'argent. Il ne reviendra pas à la maison jusqu'à la nouvelle lune. Pis toi, le cave, ben, viens chez nous. Elle le séduit à force de parole. Pis il finit par dire, ben, OK. Elle l'entraîna par ses lèvres douceleuses. Il se mit tout à coup à la suivre. Ce qui suit est super intéressant. Il se mit tout d'un coup à la suivre comme un bœuf qui va à la boucherie. Vous savez, une des façons de faire en sorte qu'un veau va suivre jusqu'à l'abattoir, c'est pas en tirant dessus pis c'est pas en poussant dessus. C'est simplement en y mettant un doigt dans la bouche. Un doigt maternel dans la bouche. Il va se mettre à péter pis il va te suivre jusqu'à fin que tu l'égorges. C'est simple, hein? Parce qu'il est dépouvé de sens. Fait qu'il a de bon sens. Donc tout ce qui l'attire, c'est son désir, ses désirs de ses sens. Même chose ici. Il se mit tout d'un coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, à l'abattoir. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Jusqu'à temps qu'une flèche lui perce le foie. Parce que le mari, lui, il est revenu plus tôt qu'il devait. Ou il a fini par l'apprendre. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, pis un filet pour attaper les oiseaux, c'est pas assez simple. C'est un genre de filet qui est dans un trou avec des mitres de pain. Qui est retenu avec une cige avec une branche. Pis quand les oiseaux picosent, à un moment donné, ils sont plusieurs oiseaux pis le poids des oiseaux fait en sorte que le filet se met par dessus. C'est un filet fin, fin, fin qui se met par dessus le trou pis les oiseaux ne peuvent plus sortir. Donc, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir, encore une fois, c'est leur sens qui gère tout parce qu'ils sont dépourvus de sens, de bon sens, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Comme les oiseaux, comme le bœuf, comme le veau. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Il revient à ce qu'il disait au départ. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Reste dans le sentier de la vérité. Reste dans le sentier de la droiture. Reste dans le sentier de l'éternel. Reste dans le sentier étroit. Car étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais large et spécieux est le chemin qui mène à la perdition. Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche. Continue à regarder vers le prix. Vers le Seigneur. Vers l'éternel. va de l'avant. Ça dit ensuite, sa maison est le chemin du séjour des morts. Ça, le séjour des morts, on va en parler la semaine prochaine, c'est l'enfer. Il descend vers les demeures de la mort. On voit donc qu'un genre de femme, elle n'a pas approché. Comme je disais tantôt, oui, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'elle a obtenue de l'éternel, dépendamment si la femme a appris certains critères. Donc, on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, on va continuer notre étude et on va voir justement quel type de femme peut apporter véritablement le bonheur. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie d'étude. J'espère que cette deuxième partie d'étude vous a béni, que vous avez trouvé de la nourriture pour vos âmes, mais aussi quelque chose à méditer et à mettre en pratique. si vous écoutez ce message et que vous reconnaissez votre besoin d'avoir part à la sagesse de l'enseignement des saintes d'Écriture, mais que vous n'avez jamais, vous n'avez pas le souvenir d'avoir donné vraiment votre cœur au Seigneur, à travers Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, que vous voudriez avoir l'assurance aussi de la vie éternelle, mais que vous ne l'avez pas cette assurance, bien communiquez avec nous, puis on va vous indiquer c'est quoi justement le chemin, le fameux chemin qui mène au Seigneur. Puis je vous souhaite là-dessus d'être absolument abondamment béni par notre Seigneur et je vous dis bien sûr, bien, à la semaine prochaine. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada